Je vous présente brièvement la sorcellerie. La définition de la sorcellerie sort du mot lanceur de sort. Donc il n'existe pas de sorcellerie positive. Sauf cela qu'au Moyen-Âge, les occidentaux ont combattu la sorcellerie. Et ça a pris le temps que ça pouvait prendre, mais ça a pris trois siècles. A partir du 15e, 17e siècle, ils ont combattu farouchement la sorcellerie. Et ils sont rentrés dans le 18e ciel, appelé le siècle de lumière et de la révolution industrielle. Donc comprenez-vous qu'ils ont détruit les ténèbres en combattant la sorcellerie. Et ils sont rentrés pleinement dans leur siècle de lumière. C'est cela qu'aujourd'hui, on peut les appeler les pays émergents, les pays développés. Le problème aujourd'hui de l'Afrique, c'est un problème de sorcellerie. Nous avons un problème d'ordre spirituel, qui est la sorcellerie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nos cadres ne peuvent plus aller dans leurs régions, dans leurs villas pour développer. Parce qu'ils ont peur des sorciers. Parce que quand on a l'esprit de la sorcellerie, on détruit. Sinon l'Afrique est un scandale géologique. Nous avons tout en Afrique. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous sommes comptés parmi le continent le plus pauvre. Malheureusement, je dis malheureusement, parce que l'Afrique n'est pas pauvre en réalité. L'Afrique est très riche. Le ministère de délivrance, le ministère de délivrance, me mettons beaucoup sur l'accent sur la délivrance. Je n'essaie de parler de ça. Parce que même la répétition pédagogique, quand on parle de sorcellerie, vous savez très bien qu'il n'y a pas de sorcellerie positive. Depuis qu'il a commencé à parler, là, tous les mystiques, les malprieux, parce qu'ils viennent à la télé pour blaguez. Moi, je suis sorcellerie, mais pour moi, c'est bon. On dit, si vous n'avez rien à dire, fermez vos bouches. Parce qu'ils n'amènent pas les gens à accepter la sorcellerie. Comparer les sorcelleries, c'est négatif. Ça fait peur. En réalité, ça fait peur. Parce que la sorcellerie, il l'a dit, celui qui lance un sort. Amen. Voilà, celui qui lance un sort. Il peut te lancer une maladie. Il peut te lancer, il peut bloquer ton mariage. Il peut détruire toute ta destinée. Amen. Il a un pouvoir en lui. C'est un esprit qui a vilainé. Il a un pouvoir. Lui, il voit dans le spirituel. Les sorcellerie, vous voyez là, ils savent qui. Qui va devenir meilleur demain. La sorcellerie ne la meurt pas. L'esprit de la sorcellerie ne meurt pas. Si l'individu qui avait la sorcellerie meurt, c'est le corps qui retourne la poussière. Mais l'esprit en lui quitte. Il va s'incarner dans une autre personne. Mais oui. Amen. Alléluia. Je suis pas bien saisi. Voilà. Et la sorcellerie continue d'agir. C'est pour ça qu'il y a dans une famille. Il n'y a pas une famille où il n'y a pas la sorcellerie. Ça n'existe pas. Et la stratégie, quand il y a commencé à avoir une sorcellerie, tu es en ville, qui veut contrôler ta famille, ils font tout pour être en contact avec toi. Ils font tout pour venir en ville. Par exemple, et que si il y a un enfant chez toi, il rentre en contact avec l'enfant, puis il y a ici l'enfant. Et à partir de l'enfant, il commence à avoir toutes les informations sur ta maison. Sur toi, sur ta maison, toutes les informations. La sorcellerie, vous voyez, c'est une science occulte. C'est-à-dire, la technologie, évolutive, c'est comme ça, si la sorcellerie est très évolutive. Pas non, parce que vous avez connu. Non, ils ont bien l'information. C'est pour ça qu'il faut que votre maison soit consacrée. Ne permettez jamais, à n'importe qui, d'avoir accès à vos lits, votre chambre. Amen. Si vous êtes mariés, mais si vous avez une servante, madame, celle qui doit avoir accès à la chambre. Vous avez compris ? Il y a des endroits où on ne joue pas. Si vous n'êtes pas dans le Seigneur, vous êtes aussi à l'abri de la sorcellerie. Un sorcellerie peut vous détruire sans nous ration de ce genre. Il suffit de te regarder et créer une connexion. Là où tu es quitté, c'est à partir des fréquences qu'il travaille. Des hommes. Il y a à partir des fréquences qu'il a toutes les informations sur toi. Il rentre en contact avec ta famille. Et puis il a la possibilité de te prendre et de te manger. Amen. Que Jésus nous aide. Alléluia. Mais je crois que tu as la victoire sur la sorcellerie. Amen. Je crois qu'il y a la victoire sur la sorcellerie. Donc il y a le prophète lui-même la plupart des sorcelleries sont vous ne savez pas combien les sorcelleries font des dégâts par jour. C'est des milliers de personnes qui les sorcellerie sont. Donc il dit que les morts ne sont pas naturels. Mais la plupart des morts ne sont pas naturels. Non. Ce ne sont pas naturels. Pourquoi ? Parce que le sorcellerie s'alimente. Il mange quoi ? Il vit que de la chair humaine. Il voit que le sang humain. Et c'est ça. Est-ce qu'il m'a bien saisi ? J'ai toujours dit que quand quelqu'un vient d'être initié à la sorcellerie, par moi, il donne une personne. Là, il fasse un nouveau CEPBO. Il est un nouveau sorcellerie. Au niveau 2, lui, c'est par semaine. Il donne une personne. Maintenant, c'est le plafond. Le plafond, c'est le niveau 3. Lui, c'est par jour. Et quand c'est comme ça, il peut te lancer, quand il est regardant, il peut te lancer une maladie. Amen. C'est pour ça qu'il faut que la main de Dieu soit chacrée dans tout le monde. Vous pouvez coucher comme ça pour plus prendre votre chance. Partir avec ça. Il y a des gens, ils viennent grands. Ils sont là, il est devenu préfet. Il n'a même pas touché son salé et il est mort. Souvent, d'autres appuis les sorchers. Vous savez, souvent la sorcellerie, là, c'est comment ? Le monsieur n'a pas envie de donner quelqu'un. À défaut de donner quelqu'un, il peut vendre la chance d'un de ses enfants. Le monsieur, il vient de venir préfet en vendant sa chance. C'est-à-dire, on prend ça, on va dans une autre famille. Le monsieur, il prend, il donne ça à son fils. Quand son fils accède le petit de préfet, il meurt. Parce qu'en réalité, il n'est pas appelé à ça. Au même temps, il est devenu minuit, il n'aide pas de chance, il ne doit plus aider, il ne doit même pas aider quelqu'un de sa famille. Le monsieur, le grand, il travaille, il n'aide pas les gens de sa famille. C'est comme ça. Amém? Voilà qui Dieu nous aide. Amém.